Yep les gars ! C'était l'intro la plus nulle de ma chère. Aujourd'hui là vous voyez derrière moi il y a un petit peu de pièces. C'est tout simplement le nouveau projet. Donc là bon je vous en ai déjà beaucoup dévoilé mais je suis un petit peu obligé. Vous savez pourquoi ? Ça fait je sais pas combien de temps que je vous sors plus de vidéos. Voilà parce qu'il y avait ce projet là qui arrivait et puis j'avais pas forcément beaucoup de temps en ce moment. Je fais sur plein d'autres montages, autre chose que la chaîne YouTube. Je suis obligé de mettre un petit peu mes projets perçés en stand-by. Donc voilà. Donc là les gars je m'en ai pas beaucoup plus. Je vous donne même pas la cylindrée, je vous donne rien. Voilà c'est un nouveau petit monstre. Je reçois un gros colis de chez Mini MX demain. Alors c'est pas du tout du tout un placement de produit. Juste que Mini MX en fait c'est les seuls où je trouve à peu près toutes les pièces. Et qui sont pas chères et étaient livrées très rapidement. Donc voilà. Donc gros big up à Mini MX. C'est absolument pas un placement de produit désolé. Mais je suis quand même obligé d'en parler parce que bah y'a que là-bas qu'on trouve les pièces. Après j'ai réutilisé quand même un maximum de pièces d'origine. Ouais que elle était bien refaite. Donc là je sais pas si vous allez bien pouvoir voir. J'essaie de faire le focus. Sous-titrage ST' 501 Donc après voilà les gars j'ai le bordel habituel de la peinture quoi. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que c'est des peintures pour l'instant qui sont vraiment jolies. J'en suis assez content. Donc voilà le bras aussi en noir. La partie à l'avant blanc. Donc le cadre en général blanc. Elle va être majoritairement blanc et noir. Bon j'en dis pas plus. S'il y aura une vidéo de fou je vais tourner ça normalement avec une utile. Pour faire vraiment un truc propre. Là ça me manque vraiment de vous faire des grosses vidéos. Là de reprendre la caméra comme ça ça me fait extrêmement plaisir. Ça peut pas se rendre compte. D'ailleurs j'ai refait la pocket les gars. Donc là je vais vite vous montrer si je peux un coup la pocket. En fait j'ai refait la pocket et l'appareil photo ici je l'ai à moitié peint. Voilà j'ai peint l'appareil photo. Tout simplement c'était Robin qui filmait derrière et quand j'ai commencé à peindre il y avait quelques taches. Donc du coup l'appareil photo il y avait plein de peinture. J'ai dû tout nettoyer c'était trop chiant. Je vous montre un coup la pocket qui est genre juste là derrière. Vite fait ce qui est arrivé et vous allez comprendre elle est vraiment belle maintenant. Donc voilà. Allez c'est parti. Et ouais les gars la pocket a bien changé. Elle est devenue toute nombre blanche aussi. Donc ouais les gars pourquoi est-ce que je me suis amusé à refaire la pocket derrière et que j'ai pris énormément de temps aussi. Je vous mettrai quelques images en même temps. Tout simplement parce que la pocket elle va être disponible à la vente. Parce que j'ai plus de place dans le garage. Je suis obligé de m'en faire donc à un moment bah voilà il faut faire des choix. Donc la pocket roule mais très peu donc maintenant bah je m'en sépare. Juste avant je pense que je vous referai une vidéo. Elle va avoir un covering complet sur les coques qui étaient verts. D'ailleurs dédicace à mon prof d'anglais pour le mot covering parce que ça fait je sais pas combien de temps j'ai promis que je lui ferai une dédicace en vidéo. Donc je lui fais maintenant. Donc voilà les gars donc là bah toutes les pièces qui sont pendues. Donc là c'est un gros teaser un petit peu parce que la moto qui arrive très peu l'ont vu. Il y a Tournée, Minuti et puis Robin c'est à peu près tout. Les autres sont encore pas au courant de la moto. Si vous voulez me suivre hein savoir un petit peu plus sur tout ce que je fais à l'atelier un petit peu tout le temps. Sur Snap les gars donc là sur Snap. Instagram je mets un petit peu. Facebook ça m'arrive mais pas souvent mais allez-y quand même. Allez jetez un coup d'oeil. Donc voilà c'est vraiment là que je suis actif on va dire où je mets quelques publications assez souvent. Surtout sur Insta. Et Snap je mets souvent quand je fais les peintures et les trucs comme ça donc voilà. Donc si ça t'intéresse va checker un coup les gars. Et puis moi c'est un peu le plaisir. Bon allez on se dit à une prochaine. De toute façon ça arrive très très vite de majeur soit les colis de chez Mini MX. Donc on est chaud. N'oublie pas abonne-toi à lâcher un gros pouce bleu. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501